C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais aucune expression faciale On dirait un mur, déjà je parle d'une manière hyper monotone, genre ça me perturbe de ouf On dirait que je vais mourir, enfin, souris un petit peu Bon Salut les cops, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une new vidéo Je me suis rendu compte que vous ne me connaissiez pas en fait Prenez votre petite tasse de thé, on va discuter et je vais me présenter à vous Et vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne Youtube On commence, je m'appelle Sarah Kofornik, j'ai 18 ans Je suis née le 31 mai 2001 à Vannes, donc c'est en Bretagne J'ai une grande soeur qui a 19 ans et qui s'appelle Steren Kofornik La relation que j'entretiens avec elle, c'est une relation vraiment de chien et chat Genre on adore s'embêter, on adore se crier dessus en fait On s'aime autant qu'on se déteste Depuis la rentrée scolaire 2019, je suis étudiante Donc j'ai ma petite vie étudiante sur Rennes J'ai mon appartement, je vis avec moi-même et ma personne Genre j'adore ma colocation avec moi-même Au côté de ma vie étudiante, j'ai une petite chaîne Youtube Je suis donc Youtubeuse Comme on dit, moi je ne me qualifie pas du tout comme Youtubeuse Genre je veux bien créateur de contenu et tout Mais je ne vois pas à quel moment je me qualifierais de Youtubeuse Étant donné que je sors une vidéo tous les 3 ou 5 mois Voilà mais c'est pas grave Donc je suis une personne qui aime la vie en général Je suis très sérieuse, j'adore travailler Honnêtement j'adore travailler J'aime beaucoup faire la fête aussi Enfin je suis un, tu sais, entre les deux Tous les gens qui détestent la vie Mais pas clair à jeu en fait La vie c'est trop bien, on a la chance de pouvoir vivre, d'être en bonne santé Mais remercions le ciel en fait J'aime beaucoup la mode Tout ce qui est dans le style de la mode, du luxe Les vêtements, du design La décoration intérieure, l'architecture J'aime beaucoup Ça rejoint aussi le fait que j'aime l'art Tout ce qui est théâtre, photographie, cinéma J'aime beaucoup J'aime aussi énormément la littérature Donc l'écriture, la lecture Quand j'étais petite avec ma cousine et ma soeur On écrivait énormément On se faisait des petits romans, des histoires et tout Qu'on partageait ensemble Et puis tout d'un coup j'ai arrêté Mais il faut vraiment que je recommence Parce que j'aimais grave mon histoire Elle était super bien Enfin je voulais trop être écrivaine C'était ma petite histoire sur Wattpad Qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui likent Et qu'un éditeur genre vienne m'appeler les faces J'adore votre histoire Venez on fait un roman ensemble J'étais en mode Je vais devenir écrivaine Yes Mes passions principales dans la vie C'est quand même la musique et le chant principalement Depuis que je suis petite Je ne fais que chanter Ma vie se résume à chanter Je chante tout le temps Je ne m'en rends même pas compte Les gens qui m'entourent La plupart me disent que je chante bien Personnellement je n'aime pas du tout ma voix Moi c'est horrible Vous savez que je chante je suis en mode Non ma voix n'est pas belle Peut-être qu'un jour Qui sait Peut-être qu'une petite vidéo Chant, cover Sera postée Malencontreusement sur cette chaîne YouTube Sinon à côté de ça J'adore aussi tout ce qui est l'astronomie L'espace Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai une passion pour l'astronomie Et pour l'espace L'univers entier Quand j'étais petite j'avais deux rêves Devenir chanteuse Et un astronaute Bon astronaute c'est un peu loupé Parce qu'il fallait faire bac S Mais ce n'est pas grave J'aimerais tellement tellement visiter l'univers Au-delà de notre planète Terre Et au-delà de notre système solaire Un autre truc J'adore voyager Et je ne remercierai jamais assez mes parents De la chance que j'ai Et de tout ce qu'ils m'offrent Pour que je puisse voyager Depuis que je suis toute petite J'ai cette chance inestimable Les deux choses les plus importantes par contre dans ma vie Ce sont mes amis et ma famille Sans eux je ne peux pas vivre en fait Ils sont tout pour moi Et je serais prête à tout leur donner A leur donner ma vie s'il le faut Mais je les aime plus que tout au monde Pourquoi j'ai voulu commencer l'aventure qui est YouTube ? Moi ça fait depuis très longtemps que je veux faire YouTube Depuis la quatrième Donc c'était il y a 4 ou 5 ans Je me suis dit Bah t'aimerais bien faire YouTube ma grande C'était l'époque où les premiers YouTubers sont apparus en France Il y avait Natoo, Cyprien, Norman, EnjoyPhoenix, Andy tout ça Quand j'ai vu que ça existait J'étais en mode Ça m'a grave intriguée Et en même temps je me disais Mais c'est trop bien Moi aussi je veux faire ça Ça a l'air tellement bien Tellement stylé Sauf que je me suis très vite bloquée Je me disais que j'avais pas forcément le matériel adapté pour le faire J'ai essayé plusieurs fois quand j'étais plus petite De faire des vidéos avec ma soeur On tournait pendant des journées entières Finalement quand je faisais le montage Ça marchait pas Parce que j'avais pas le logiciel qui marchait Je me suis beaucoup limitée par rapport à tout ce qui était une question de matériel Je me rends compte aujourd'hui que c'était vraiment très con Vraiment Sarah tu es bête Je me disais que j'avais pas assez d'imagination Et j'aurais pas assez d'idées en fait Je me disais bah ça sert à rien Je me trouvais pas intéressante Enfin je me trouve toujours pas intéressante Mais ça c'est une autre histoire Non mais du coup je me disais Personne va te suivre Tu t'es prise pour qui en fait ? T'es rien, t'es personne, t'es nada Genre vraiment je me disais Bah t'es pas intéressante Ça sert à rien Passe ton chemin Un autre truc pour lequel je me suis beaucoup bloquée C'est parce que dans mon collège Il y avait des personnes qui étaient youtubeurs Et ils recevaient énormément d'insultes et de critiques Ça m'a tellement mais tellement choquée Enfin je vois pas pourquoi il y a autant de haine Envers des personnes qui veulent juste faire quelque chose qu'elles aiment Le collège c'est vraiment une période où t'es pas bien C'est la puberté tout ça Donc t'as envie de faire comme tout le monde De faire le mouton Et tu veux pas te différencier Parce que tu veux pas recevoir de critiques ou d'insultes Et bah j'ai fait la même Donc j'ai pas ouvert ma chaîne Parce que aussi genre J'avais peur de toutes les critiques Et de tout ce que je pourrais recevoir Et je me sentais pas assez forte à ce moment là Pour encaisser tout ça Je me suis dit Stop va pas chercher les problèmes J'ai vite compris en fait Que tous ces problèmes C'était juste des excuses Qui étaient liées au fait que j'avais pas assez confiance en moi Et finalement en janvier 2019 Je me suis dit Mais ouvre ta chaîne youtube Ça fait longtemps que tu veux le faire Et c'est le moment où jamais Prends confiance et vis ta vie Quand ma soeur elle a eu son mac Et moi j'ai eu ma caméra de vlog Genre ça m'a tiltée au niveau du cerveau Je me suis dit Et puis t'as une caméra de vlog T'as plus d'excuses Tu te lances Maintenant je le regrette pas du tout De toute façon je me suis dit Bah écoute Tu te lances Si t'aimes Bah t'aimes C'est génial Tu kiffes Et si t'aimes pas Bah c'est pas grave Et au moins t'auras essayé Mais tu pourras pas dire Ouais je l'ai pas pu le faire et tout Je me suis dit aussi Je relancé sur youtube Parce que je me disais Tu vas arriver dans une nouvelle ville Dans une nouvelle école Tu sais pas si tu vas bien t'entendre avec les gens Tu sais pas du tout comment ça va se passer J'avais un peu peur Et je me disais Bah si j'ai youtube Au moins ça me fera un endroit Sur lequel parler Discuter Et puis bah Si t'es toute seule Et que tu te fais pas d'amis N'y a rien Bah au moins tu seras pas vraiment toute seule Entre guillemets Genre t'auras quelqu'un Je vous aurais vous quoi Avec qui je pourrais parler Communiquer Discuter Comme si on était des cops Parce qu'on est des cops Au début j'en parlais pas beaucoup Autour de moi Seuls mes amis étaient au courant Et puis bah Finalement j'en parle toujours pas beaucoup Autour de moi Donc si vous voulez partager cette vidéo Autour de vous Mais allez-y Genre j'avais envie de parler de choses Qui m'importaient Je trouve qu'il y a des sujets Que j'aimerais beaucoup aborder Qui sont importants Selon moi Comme par exemple Tout ce qui est lié Au sujet de société Donc problèmes environnementaux Écologiques Au niveau de la biodiversité Économique Tout ça Autre chose Je voulais parler Plus des problèmes personnels Comme par exemple Tout ce qui est la confiance en soi L'estime de soi Les problèmes d'anorexie Tout ça Et de la dépression Ce sont des problèmes Qui touchent énormément d'adolescents Et je trouve ça hyper important D'en parler Donc certes Il y a des choses Des dispositifs Qui sont mis à notre disposition Maintenant Pour qu'on aille mieux Mais je trouve que c'est toujours pas assez Et que c'est toujours hyper important D'en parler Je voudrais partager mon ressenti Et le ressenti De certaines personnes Que je connais Que vous puissiez vous identifier Vous sentir mieux peut-être Et vous dire Bah je suis pas la seule dans ce cas Il y a des solutions Il y a des remèdes Pour un jour Je me suis dit Mais ose Ose faire ce que tu veux Ose être qui tu es J'ai pris mon courage Entre deux mains Je me suis dit Fuck les rageux Balek Pense juste à toi Et ose enfin Être la personne Que tu es Et la personne que tu rêves d'être J'avais toujours cette petite phrase Dans ma tête Quand je pensais à Youtube Je me disais Les personnes qui ont réussi Elles sont comme toi Elles sont partie de rien Et on regarde Où elles en sont aujourd'hui Elles ont réussi Mais alors pourquoi Toi tu n'y arriverais pas en fait T'es pas pire qu'eux T'es pas meilleure qu'eux T'es comme eux Donc si eux ils y arrivent Toi aussi tu vas y arriver A partir de ce moment là Je me suis dit Bah il fallait que j'ose Enfin faire ce que je voulais De ma vie Il fallait que je prenne les choses en main Sinon bah J'allais toujours regretter Tous mes choix Et toi Quand est-ce qu'enfin Tu oseras faire ce que tu rêves De faire depuis des années Quand est-ce que enfin Tu oseras être la personne Que tu rêves d'être Qu'est-ce que tu rêves de faire ce 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 que tu rêves de faire